En 2019, à Creil, au nord de Paris, dans un jardin municipal, on retrouve les restes calcinés de Chayna, 15 ans. Pour la justice, c'est son petit copa de 17 ans, Omar, qui l'a assassiné. Mais le jeune homme n'a jamais reconnu ce crime. Ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction d'Omar. Europe 1, Christophe Ondelat. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelat raconte. Côte B sur Europe 1. Le 27 octobre 2019, en début d'après-midi, dans les décombres d'un cabanon incendié du jardin communal de Creil, les policiers découvrent des restes humains, un tronc, un crâne calciné. Le légiste identifie la victime. Il s'agit de Shaina Hansi, une adolescente de 15 ans qui a disparu depuis une dizaine de jours. Selon le légiste, Shaina a été frappée de plusieurs coups de couteau à la rate, au nombril et au foie. Et elle a été brûlée vive. Très vite, son petit ami Omar est dans le viseur. Elle était enceinte et elle le lui avait dit. Trois jours après la découverte du corps calciné de Shaina, Omar, 17 ans, est interpellé chez ses parents et placé en garde à vue. Il est accusé d'assassinat. Bon, on sait que tu as flirté avec Shaina, Omar. Tu peux nous le dire, ça évitera de longues heures perdues. T'as pété un câble et tu l'as tué. Tu l'as tué quand t'as su qu'elle attendait un enfant. C'est ça ? Un homme sur le policier. Je vous jure, moi j'ai rien à voir avec ça. Ne la joue pas comme ça, Omar. Ça parle dans une ville. Mais t'as des éléments contre toi. Regarde, t'as des traces de brûlure sur ta jambe. Oh ça ! Oh ben c'est la faute d'une chaussette, elle me faisait mal. Elle était trop serrée. N'est pas n'importe quoi, Omar. Regarde, j'ai le rapport du médecin qui t'a vu en début de carte à vue. Il dit, regarde, que ça a l'aspect de brûlure récente au premier et deuxième degré. C'est pas un frottement, Omar. Il en est certain. Alors explique-toi. C'est ta dernière occasion. Ensuite, tu verras un juge d'instruction. Il risque d'être moins de passion que nous. Moi j'ai rien fait. Je vous le jure. J'ai le souvenir en tout cas d'un visage extrêmement marqué. Et quand on lui évoque la qualification des faits qui lui sont reprochés. Maître Adèle Fares, avocat d'Omar. On voit qu'il porte un poids énorme sur les épaules. Donc il y a de la peur, il y a de la détresse, il y a de l'incompréhension. Il y a un peu tous ces sentiments mélangés qui sont perceptibles. Il y a aussi quelqu'un qui clame son innocence dès le début, qui ne comprend pas et qui estime que la machine judiciaire comme une erreur a son encontre. Le doute n'est plus permis. Le corps calciné, poignardé, retrouvé à Creil, dans les jardins familiaux, est bien celui de la jeune fille disparue. Des proches de l'adolescente, inquiets, avaient lancé un appel ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Shaina, une jeune fille de 15 ans, avait disparu depuis vendredi soir. Hier soir, le parquet de Sanlis, après le résultat des analyses ADN, a confirmé que le corps retrouvé dans le cabanon incendié vendredi soir était bien celui de la jeune disparue. Ce soir-là, l'adolescente, injoignable sur son téléphone portable, était sortie au début de la nuit. Le cabanon où a été retrouvé le corps de Shaina servait de lieu de rendez-vous pour plusieurs jeunes habitants du quartier. L'autopsie a révélé d'abord que cette jeune fille était décédée avant l'incendie et que son décès est très vraisemblablement consécutif à des coups de couteau administrés à l'abdomen, plus particulièrement deux coups, l'un au niveau du nombril et l'autre au niveau du foie. Le suspect, un jeune homme de 17 ans, a nié pendant toute la durée de sa garde à vue. Je suis expert psychologue, je suis salariée d'une association qui s'appelle l'Association d'enquête et de médiation. Je fais des expertises à un rythme assez soutenu parce que j'en fais à peu près 50 à 60 par an. Sylvie Simoncello, experte psychologue. Je dirais qu'elle démarre comme toutes les autres. Voilà, il y a un caractère peut-être un peu sordide de l'affaire qui fait que c'est peut-être un peu plus médiatisé. Je ne me rends pas forcément compte à ce moment-là que je vais être emportée par un tel tourbillon médiatique par la suite. Ça, je vais m'en rendre compte, mais bien après en fait. Moi, je suis saisie très, très rapidement, quelques semaines en gros, après la mise en examen d'Omar. Donc, il n'a pas grand-chose dans la procédure, entre guillemets. Il nie totalement. Il dit qu'il n'a rien à voir avec cette affaire-là, qu'il n'a rien fait. Il reconnaît qu'il a eu une relation sentimentale avec Shaina. Il nie pas qu'en effet, il la connaît, etc. Mais lui, il nie en bloc. Il n'a rien à voir dans cette histoire-là et il ne comprend pas pourquoi on l'accuse. Je n'ai pas d'idée, moi, préconçue de savoir s'il est coupable ou pas. Voilà, je vais mener mon entretien pour essayer d'apporter le plus d'éléments sur sa personnalité. Après, le rôle de l'expert psychologue, ce n'est pas de dire s'il est coupable ou s'il ne l'est pas. Omar, viens ici. Allez, t'as un parloir, viens. Physiquement, il apparaît très, très jeune. C'est un adolescent, certes, mais moi, je trouve qu'il pourrait apparaître encore plus jeune qu'il ne l'est en réalité. C'est quelqu'un qui est assez svelte, qui a des traits assez fins. Il a les cheveux très crépus. Il a une barbe un peu naissante avec une moustache, mais il ne fait pas brute épaisse. Quand je le vois, c'est un adolescent lambda. Il est très souriant, il est très avenant. Il n'y a pas de réserve particulière. Quand je lui explique qui je suis, pourquoi je viens le voir et quel type d'échange je vais avoir avec lui, je ne le sens pas sur la défensive. En tout cas, il ne le manifeste pas clairement. Et lui, il met sa chaise complètement au fond du parloir. Alors, il n'est pas si éloigné que ça parce qu'étant donné les dimensions de la pièce, il ne peut pas s'éloigner. Mais il se met très loin quand même de moi. Il pose une grande distance. Et ça, peut-être que c'est une manière aussi de montrer qu'il n'est pas très à l'aise. Je ne sais pas comment on peut l'interpréter. Mais voilà, il se met vraiment extrêmement loin de moi. Omar, vous êtes là depuis un peu plus d'un mois. Comment se passe votre détention ? Ça va, madame. J'ai mes parents au téléphone parfois. Ils m'écrivent, mais ils n'ont pas encore le droit de venir me voir. Comment est-ce que vous envisagez la suite, Omar ? Ben, ici, je me suis inscrit à des cours avec le CNED. Moi, à l'école, je suis en terminale. Je ne suis pas un génie, mais je n'ai jamais redoublé. Et dans six mois, j'ai le bac. C'est important, hein ? Je le passerai. Côte B130. Expertise psychologique de Sylvie Simoncello. Omar est né le 30 juillet 2002 à Cré. Ses parents sont d'origine marocaine. Omar est l'aîné d'une fratrie de trois. Il a deux petits frères. Son père est contrôleur qualité et sa mère infirmière. Omar grandit à Cré dans des conditions dont il ne se plaindra pas. Ses parents achètent un pavillon à nos gens sur Oise. Et très vite, ils vont se séparer. Il m'explique que son prénom n'a pas été choisi par hasard. Il s'appelle Omar parce qu'il a un grand-père qui portait ce même prénom. Un grand-père qu'il présente de manière très idéalisée. Il va dire que c'est quelqu'un qui n'avait pas fait d'études, mais était très intelligent. Il va beaucoup insister sur les qualités morales, etc. de ce grand-père. Donc à la fois, c'est le prénom de ce grand-père et à la fois, c'est aussi le prénom d'un oncle qui est décédé peu avant la naissance d'Omar. Et donc, il m'explique que sa grand-mère investissait particulièrement cet oncle-là. Et que finalement, quand il est décédé et que lui-même est né, elle a un peu reporté son affection sur lui. Il s'est forgé avec l'idée que s'il n'est pas digne de porter ce prénom, s'il ne satisfait pas les exigences de ses parents, alors il ne sera plus aimé par ces derniers. Et quand je dis ses parents, c'est plutôt sa mère en réalité. C'est beaucoup moins son père, ça transparaît assez nettement de son discours. Il va dire que sa mère, c'est quelqu'un d'assez strict, qui se préoccupe beaucoup du regard des autres, qui veut que ses enfants soient bien éduqués, ça c'est un terme qu'il va utiliser. Donc on voit que socialement, le regard que les autres vont pouvoir porter sur l'éducation qu'elle donne à ses enfants, c'est quelque chose qui est assez important pour elle. Et lui, du coup, il est un peu l'héritier de ça aussi. Il vit avec le poids de ses exigences-là, ça c'est évident. Après, du coup, ça l'entraîne parfois dans une vie un peu de mensonge. C'est-à-dire qu'il se forge un peu une identité qui n'est pas vraiment la sienne. Il est un peu en miroir de ce que sa mère attend de lui. Il veut être l'enfant modèle, mais il ne l'est pas. Et donc il va dire que, ben voilà, parfois il dérive ou il ne respecte pas le cadre des parents. Mais du coup, il ment, il essaye de le cacher, parce qu'il ne faut pas que ses parents le sachent, notamment sa mère, parce que ça viendrait corner un peu cette image de l'enfant idéal. Et lui, il veut être cet enfant idéal pour sa mère. Il veut être le fils idéal. Et le fils idéal, ben il n'a pas des relations sexuelles avant le mariage. Il n'a pas de petit ami. Et encore moins, il devient encore moins père à 17 ans. Code B136. Expertise psychologique de Sylvie Simoncellot. D'une manière générale, il s'avère qu'Omar a toujours été soumis à une pression familiale importante dont la visée serait d'atteindre une forme de perfection. Cette pression sur le plan familial s'est mise en place d'une façon insidieuse et inconsciente dès sa naissance, par le choix de son prénom. Globalement, Omar s'est donc toujours astreint à un certain nombre d'obligations familiales, celles-ci étant le garant pour lui d'un maintien de l'affection de ses proches à son égard. Aussi, il s'est contraint à une grande loyauté dont l'existence met en lumière la présence de fragilités narcissiques importantes chez ce dernier. Il vient quand même d'une famille où il pratique beaucoup la religion. Il a été élevé là-dedans. Sa maman est très pratiquante aussi, donc avoir des relations sexuelles en mariage, pour lui, ça ne se fait pas. C'est contraire aux principes dans lesquels il a évolué plus jeune. Donc, pour lui, c'est impossible. Quand je m'entretiens avec lui, je comprends que, de une, il ne va pas me faire de déclaration de culpabilité pendant l'entretien. Et j'écris même qu'à mon sens, il n'en fera jamais. Je suis persuadée, quand je le vois, qu'il est incapable d'assumer, aux yeux de ses parents, je ne pense pas que ce soit aux yeux de la société, je pense qu'il s'en fiche un peu de ça, mais je pense que c'est vraiment aux yeux de ses parents et aux yeux de sa mère, pour moi, il est incapable d'assumer les faits qu'il a commis. Et ça, je l'écris. Parce que, voilà, le fils idéal ne commet pas ce genre d'acte, tout simplement. Donc, c'est impossible. C'est avec Chyna que vous avez eu votre premier rapport sexuel ? Ben oui. Je me suis reproché de Chyna, parce qu'elle avait une réputation de fille qui était d'accord pour coucher. C'est vrai que je me suis servi d'elle. Mon seul but, c'était de coucher avec elle. Comment est-ce que ça s'est passé ? Ben, c'était dans une tour, dans un local. Elle était d'accord. Je n'étais pas le premier garçon avec lequel elle faisait ça. Et on l'a fait une fois. Et après, c'était terminé pour moi, quoi. Je me suis vite barré. Mais elle... Eh alors, vas-y, qu'elle me harcelait au téléphone. Elle voulait me revoir. Voilà, ça a été une relation de très courte durée, en tout cas. Après ce rapport qu'il a eu, Chyna le rappelle, veut le revoir. Et je me souviens qu'elle a eu cette phrase de dire « Il faut croire que je fais ça bien parce qu'elle n'arrêtait pas de m'appeler. » Cette phrase qui dénote quand même quelque chose d'un peu narcissique, quand même, chez lui. En tout cas, le besoin de se mettre en avant. Donc voilà, c'est elle qui, selon lui, essaye de maintenir le lien. Et lui dit « Je ne veux pas la blesser. Je ne sais pas trop comment faire. Je ne réponds pas toujours à ses messages. » Mais pour lui, ce n'est pas une relation qui est amenée à durer. En tout cas, il ne se projette pas du tout dans cette relation-là. Lui me dit qu'en effet, elle lui a envoyé des messages lui expliquant qu'elle était enceinte. Il lui a répondu tout de suite qu'il fallait qu'elle interrompe cette grossesse parce que, voilà, lui, sa volonté, ce n'était pas d'être père à 17 ans et que Shaina aurait laissé entendre qu'elle aurait aimé la mener à terme. Et donc, il y a des échanges, a priori, ce qu'il reconnaît, de messages par rapport à cette grossesse et l'issue possible à cette situation. Et donc, il me dit qu'il lui demande de réfléchir parce que, pour lui, c'est compliqué d'envisager de devenir parent alors qu'il est très jeune. Est-ce que le fait que Shaina envisage de mener cette grossesse a pu vous faire paniquer, Omar ? Parce qu'il aurait fallu assumer ça auprès de vos parents, être papa à 17 ans. Non, pas du tout. Jamais je l'aurais tué pour ça. Je suis incapable. C'est vrai, j'ai du mal à assumer certaines choses. Mais là, franchement, mes parents, ils auraient compris. Donc, voilà, lui, il estime que ce n'est pas un mobile suffisant. Donc, il balaye un peu ça assez rapidement. Il ne s'énerve pas. Il est très, très calme. Moi, je le trouve. Enfin, je trouve qu'il a une capacité à se contenir qui est très impressionnante. Donc, quand il me parle, en effet, du fait qu'il est accusé à tort, il ne manifeste pas grand-chose. En réalité, il n'y a pas d'accès de colère ou de manifestation émotionnelle, de pleurs, ni rien de ce genre-là. Il paraît assez détaché, quand même, quand il parle de Shaina. Il ne donne jamais son prénom. Il ne va le donner qu'une seule fois, je crois, mais il est tout le temps elle. D'ailleurs, il va me poser une question pendant l'entretien. Il va me demander, mais au fait, quand est-ce qu'elle est morte ? Comme si, voilà, il ne savait pas. Et puis, quand je vais lui demander ce qu'il ressent, parce que même si, en effet, il n'est pas à l'auteur de ce crime, c'est quand même quelqu'un qu'il a connu, avec qui il a eu une relation, alors, peut-être pas sentimentale, mais enfin, une relation quand même. Je lui demande ce que ça lui fait de savoir qu'elle est décédée dans ces circonstances-là. Il me dit, en gros, que ça l'a choqué, mais qu'il n'a pas été triste. Ce sont ses termes. Voilà, donc, il ne manifeste pas grand-chose par rapport au sort de cette jeune fille. Après, moi, j'ai écrit dans mon expertise que, pour moi, oui, il ne manifeste pas d'empathie à l'égard de Shaina, mais ce n'est pas quelqu'un qui est dépourvu totalement d'empathie. Il est capable, dans d'autres situations, alors pas dans celle-ci, certes, mais dans d'autres situations, il est tout à fait capable de faire preuve d'empathie. Code B142, expertise psychologique de Sylvie Simoncello. Le mise en cause a toujours été correctement inséré socialement, ce qui est un élément de pronostic favorable pour la suite. D'autant que, par ailleurs, il ne présente pas de traits pervers ou psychopathiques qui pourraient venir compromettre sa bonne adaptation en société. Après, c'est toujours compliqué parce qu'il a 17 ans et qu'à 17 ans, faire un diagnostic de psychopathie, ça reste quand même un peu hasardeux. C'est-à-dire que sa personnalité, elle n'a pas fini de se forger. Il y a encore des aménagements qui vont intervenir. Et il y a certains critères dans l'évaluation de la psychopathie qui peuvent être mis sur le compte de l'adolescence. Dans les critères, on va avoir le fait d'être irresponsable, le fait d'être impulsif. Voilà, ça, c'est des critères qui rentrent dans l'évaluation et le diagnostic de la psychopathie et qu'on retrouve à la fois à l'adolescence. Donc, la psychopathie, c'est quand, au-delà de l'adolescence, c'est très la perdure. Alors, voilà, on va pouvoir dire que c'est un critère. Bon, en tout cas, dans les 20 critères qu'il y a pour évaluer la psychopathie, lui, il n'en a pas suffisamment pour être diagnostiqué comme tel. Mais avec toutes les réserves que j'aimais parce qu'il est jeune et qu'il y a encore beaucoup d'aménagements qui sont amenés à intervenir après. Très vite, l'affaire prend un tournant médiatique considérable. Cela devient l'affaire Chahina, une cause féministe. parce que précédemment, avant d'être tuée, Chahina a été violée par trois garçons de son quartier. Dans les médias, les deux affaires distinctes se confondent. Selon l'association féminicide par compagnon ou ex, l'adolescente de 15 ans est la dixième victime dans la région depuis le début de l'année, la 125e en France. Dans la foule, nombreux se sentent concernés. La famille, je ne la connaissais pas. Je trouve que vraiment, on doit participer à ces mouvements. C'est simplement ma conscience. Je suis femme, mère, grand-mère. Je ne veux pas que ça arrive, je ne veux plus que ça arrive. On lui a lâchement retiré. La cousine de Chahina pointe du doigt la manière différente dont on éduque les filles et les garçons. Par exemple, on va nous dire si tu prends le train, il faut que toi, tu rentres tôt, il faut que toi, tu saches te comporter. Je pense que c'est ça surtout qui doit changer aujourd'hui, éduquer les garçons de la même façon qu'on éduque les filles. Pour nous, c'est très important de rendre un dernier hommage à ma petite soeur Chahina Hansi qui a été cruellement assassinée. Elle ne méritait pas d'être tuée lâchement comme ça. C'est horrible, qu'est-ce qu'il a fait ? Je veux que la justice fait la travail. Oui, c'est le monstre. On lui fait presque porter la responsabilité de tout ce qui s'est passé avant pour Chahina. Sylvie Simoncello, experte psychologue. Il est le monstre, celui qui a profité d'une jeune fille vulnérable, qui a un peu donné le coup de grâce finalement. Famille, amis et quelques habitants du quartier se sont réunis près de deux ans après la mort de la jeune fille pour ne pas oublier et pour qu'un tel drame ne se reproduise pas. Cela ne doit plus recommencer ni à Creil ni ailleurs. L'affaire de Chahina est au niveau national maintenant. Yassine Hansi, frère de Chahina. Les Français veulent justice parce que ce qui s'est passé c'est inadmissible en 2021 qu'on puisse faire ça à une jeune fille. On est dans un pays où on doit se sentir libres et protégés. On est passé en fait d'un fait divers, pardonnez-moi encore une fois sans vouloir heurter les partis civils, malheureusement d'un fait divers on va dire un peu classique à quelque chose qui est devenu une forme de cause. Maître Adèle Fares, avocat d'Omar. Omar comprend très rapidement qu'on va se retrouver dans une position où à chaque fois qu'on osera prendre la parole c'est même pas un tsunami mais plusieurs tsunamis qui vont nous tomber dessus et donc on est obligé de faire l'odoron et on prend la décision très rapidement de concert avec lui et avec sa famille de ne pas s'exprimer pour essayer justement d'atténuer l'onde de choc qui a été provoquée et qui a été aussi nourrie à de nombreuses reprises par les médias. Pour Laure, ancienne camarade, la peine est toujours vive. C'est vraiment dur je suis dans le déni j'ai du mal à passer à autre chose je ne réalise pas trop même là quand je vois tout ça je ne réalise pas c'est important que ça sensibilise tout le monde il faut que tout le monde soit au courant vraiment c'est une affaire grave. Chayna avait porté plainte pour un viol collectif subi à l'âge de 13 ans elle avait été agressée suite à cette plainte. La famille a monté une association après son décès pour aider les femmes victimes de violences. On a eu beaucoup de témoignages beaucoup de jeunes filles qui nous ont dit que de peur ils ne peuvent pas aller porter plainte mais moi ma fille elle n'avait pas peur. La famille attend que justice soit faite alors que le suspect renvoyé devant la cour d'assises des mineurs n'y toujours les faits. J'en ai entendu parler à de très nombreuses reprises à la télévision sur les réseaux sociaux dans la presse. Maître Élise Arfi avocate d'Omar parce qu'il y a une volonté de la part des avocats de partie civile d'en faire très tôt un dossier on va dire symbolique emblématique des violences faites aux femmes et notamment du féminicide et des conditions dans lesquelles vivent les jeunes filles dans les cités. En tout cas moi c'est ce que je connais de ce dossier. Voilà j'en avais entendu parler je le situais très très bien mais je n'en connaissais absolument pas les détails je connaissais absolument pas le positionnement du jeune homme interpellé qui allait devenir mon client. Donc c'est dans ce contexte que je suis approchée. rapidement je vais aller en détention rencontrer le jeune Omar je vais tout de suite voir qu'il est perdu. Je vois en lui un jeune homme très jeune c'est à dire qu'il était mineur au moment des faits on est presque quatre ans après on est trois ans et demi après il est encore comme si la prison un peu l'avait figé à la fois la prison marque et à la fois la prison bizarrement arrête le temps et fige les gens aussi quasiment dans l'état dans lequel ils étaient l'état d'esprit aussi dans lequel ils étaient au moment de leur interpellation. C'est quelque chose de très bizarre que j'ai déjà constaté et que je vais constater lors de notre première rencontre. Bonjour Omar je m'appelle Elie Zarphi je suis avocate dans quelques mois s'ouvre votre procès et moi je viens pour vous assister pour vous aider parce que ça ne va pas être facile d'accord madame d'accord merci mais je vous dis moi j'ai rien fait je vois qu'il est très poli c'est quelqu'un de très respectueux on parle tout de suite du fond du dossier mais je l'arrête en lui disant que j'ai pas encore eu le temps moi d'étudier à fond les choses mais le contrat très clairement va être de plaider l'acquittement de venir au soutien lui de ses contestations et voilà je vais tout de suite prendre conscience des enjeux aussi des attentes de la famille et je vais rapidement comprendre que voilà ça va être un procès qui va être un procès hors normes quelque chose qui va peut-être marquer même un tournant pour moi professionnel on vient me chercher pour cet acquittement en juin 2023 le procès d'Omar qui a maintenant 21 ans souffre devant la cour d'assises des mineurs de Pauvé parce qu'au moment des faits Omar avait 17 ans le procès se tient à huis clos mais au premier jour d'audience il y a foule à l'extérieur du tribunal le procès débute avec des manifestations on va dire que moi très personnellement je vis un peu comme des tentatives aussi d'intimidation maître Élise Arfi avocate d'Omar donc il y a des banderoles il y a des personnes qui se sont déplacées il y a des gens du monde associatif il y a une personne qui vient faire un concert de violoncelle il y a des gerbes de fleurs et puis il y a une nuée de journalistes la mise en scène pouvait être perçue comme étant intimidante pour les jurys maître Adèle Fares avocat d'Omar manifestation avec quand même un certain nombre de personnes quand même assez conséquents parce qu'un appel à la manifestation à 8h du matin ce qui n'est pas rien à Beauvais la fondation des femmes qui est présente très présente qui soutient plus que jamais la cause et qui soutient plus que jamais les parties civiles oui oui on sent que la tension est palpable voilà il y a une mise en scène on va dire qui a été faite pour préparer l'arrivée de la famille pour apporter du soutien à la famille mais automatiquement nous on est les méchants on n'est pas du bon côté comme si on était du côté de la souffrance ou du côté de la violence ou que comme si nous par rapport aux autres nous par contre on cautionnait les violences faites aux femmes enfin c'est absolument pas ça mais voilà moi je vis très clairement ces diverses manifestations médiatiques etc quand bien même elles sont bien attentionnées moi je les ressens un peu comme de l'intimidation je me sens intimidée j'ai peur de pas être à ma place je me demande ce qui va se passer dans la salle d'audience faites entrer l'accusé il y a une porte qui s'ouvre et on voit Omar débarquer donc dans ce box vitré on dira jamais assez que les box vitrés c'est très problématique puisque déjà les jurés certains jurés je pense ne l'ont jamais vu en entier en plus le micro est très mal fixé positionné donc Omar doit s'asseoir sur une chaise pour pouvoir parler dans le micro et donc qu'on l'entende alors quand on l'entend on ne le voit plus ses cheveux affleurent entre la vitre et la partie dure du box donc vraiment une posture qui n'est pas idéale pour s'exprimer surtout quand vous quand vous clamez votre innocence et vraiment il est accablé il est recroquevillé sur lui-même et plus le procès passe plus il se courbe et en plus cette cour d'assises alors moi je n'aime pas du tout ça mais c'est malheureusement comme ça qu'elle a été conçue c'est que les partis civils et la défense se font face donc Omar s'il levait le nez éventuellement à quelques moments tomberait nez à nez avec la famille de Shaina qui évidemment le scrute le regarde dans tous les sens et pour lui c'est extrêmement difficile c'est une pression supplémentaire quoi qu'il fasse de toute façon on va encore plus voir le monstre parce que évidemment c'est ça la finalité c'est que les partis civils veulent voir un monstre elles veulent que les jurés voient un monstre muré dans le silence le visage juvénile et les cheveux attachés en chignon juste avant le huis clos l'accusé fait face à une dizaine de proches de Shaina au moment du déroulé des faits et face à l'horreur du meurtre de la jeune femme son père craque 14 coups de couteau 14 coups de couteau il verse un bidon d'essence et met le feu et ce criminel garde la tête baissée il n'arrive même pas à regarder s'en porte-t-il tremblant de colère au moment de la suspension d'audience le ton monte entre les deux parties face à l'absence de réaction de l'ex-petit copain de Shaina un détachement du principal suspect caractéristique de sa personnalité selon maître Negar et Harry avocates de la famille de Shaina un état de neutralité et d'inexpressivité qui a été visiblement constant tout au long des premiers mois passés dans la première prison pour mineurs c'est quelque chose qui a toujours beaucoup étonné le personnel pénitentiaire c'est à dire une absence totale d'émotion il va y avoir un rapport qui va peser très lourd dans la balance puisque cette équipe éducative va au bout de trois jours de détention estimer que Omar n'a pas de choc carcéral et ça c'est quelque chose qui est absolument scandaleux parce que l'être humain est ainsi fait on n'a pas une réaction standard pour les uns et les autres chacun réagit comme il l'entend comme il le veut en fonction de sa personnalité en fonction de ses valeurs de ses croyances en fonction de ses qu'il est de ce qu'il fait simplement l'être humain qu'il est et en fait parce qu'il n'a pas pleuré pendant trois jours parce qu'il n'a pas hurlé à son innocence pendant trois jours on a en tout cas auprès de services éducatifs estimé qu'il n'y avait pas de choc carcéral et quand bien même d'autres éducateurs à l'audience sont venus contredire ce constat là en disant que pas du tout le choc carcéral peut s'exprimer de différentes façons et il peut aussi être à rebours c'est à dire ne pas être immédiat et n'intervenir que par la suite quoi qu'il dise quoi qu'il fasse de toute façon ça ne va pas dans le bon sens qu'il présente des regrets ça ne va pas qu'il prenne des excuses ça ne va pas qu'il conteste son innocence ça ne va pas donc quoi qu'il puisse dire quoi qu'il ait dit de toute façon ça n'allait jamais dans le bon sens depuis 1945 la loi permet à un mineur de bénéficier de ce qu'on appelle l'excuse de minorité c'est à dire d'une atténuation de sa responsabilité parce qu'il a moins de 18 ans et donc Omar a en cours au maximum une peine de 20 ans de prison pour l'assassinat de Shaina mais l'avocat général demande à la cour d'écarter l'excuse de minorité et de le condamner à la peine maximale si la cour le suit il ne risque pas 20 ans de prison mais 30 ans dans son box Omar accuse le coup je pense que quand on se lève pour prendre la parole et lisez moi on est vraiment on a ce sentiment d'être un petit peu c'est un peu prétentieux de dire c'est présomptueux mais l'image un peu du dernier rempart de la dernière digue celle qui ne doit pas céder quand bien même celui qu'on défend ou celui dont on porte la parole est présenté comme le monstre ou en tout cas a commis le plus abominable quand je me lève moi je me sens vraiment écrasée j'avais prévu de dire certaines choses finalement j'ai une plaidoirie qui est un peu un gratte c'est à dire que c'est des plaidoiries on ne tire pas les larmes aux jurés ce n'est pas l'objectif mais il va falloir expliquer en fait ce que c'est que l'excuse de minorité il faut expliquer que c'est un principe à valeur constitutionnelle que contrairement à ce qu'ils ont dû entendre dans la presse pendant une semaine de débat on ne peut pas l'écarter comme ça d'un revers de la main que dans l'histoire judiciaire française on n'a que deux exemples d'affaires dans lesquelles l'excuse de minorité n'a pas été retenue dont un exemple singulièrement l'affaire Patrick Dils au final Patrick Dils était innocent les deux assises c'est jamais comment dire une partie de plaisir et c'est jamais quelque chose d'agréable on a toujours les jambes qui tremblent on a toujours la boule au ventre la gorge un peu nouée parce que l'enjeu est important ce sont des vies des années de liberté qui sont en jeu c'est une espèce de cours des miracles c'est comme ça en tout cas que je l'aperçois c'est la rencontre de souffrance parce qu'il ne faut pas non plus oublier que s'il y a la souffrance des victimes et des parties civiles il y a aussi la souffrance des familles et de l'accusé qui est aussi de l'autre côté et que même si elle n'est pas entendue parce qu'elle ne prend jamais la peine d'être entendue ou de se faire entendre c'est une souffrance qui doit être exposée au cours d'assises et donc toute la difficulté pour Élise et moi c'est de savoir ou d'essayer de trouver les bons mots pour essayer de faire comprendre que voilà il n'y a pas un monstre dans le box mais un gamin qu'Élise côtoie depuis quelques mois que moi je côtoie depuis plusieurs années et qu'on est peut-être les mieux placés pour essayer de leur faire comprendre qu'il n'est pas celui qu'on a dépeint pendant des mois et des années mais c'est compliqué pour des jurés pour le citoyen lambda de comprendre qu'il doit juger en faisant abstraction en fait des sentiments qu'il peut avoir ou qu'il peut nourrir vis-à-vis des uns ou des autres on plaide à deux pas loin de 4 heures et on est on ressort de là complètement épuisé voilà on est complètement lessivé moi je ne fais pas à titre personnel je fais un malaise je fous en larmes aussi parce que j'ai perdu mon papa 3 semaines auparavant et voilà plein de choses remontent à cet instant-là et ouais une semaine d'assises très très harassantes et finalement la plaidoirie vient parachever cette semaine de de bagarres intenses et et après commence le plus compliqué c'est-à-dire l'attente verdict la cour ne lève pas l'excuse de minorité pour Omar elle le condamne à 18 ans de réclusion aux criminels ce verdict électrise la cour d'assises des mineurs de Beauvais en 18 ans de carrière je n'ai jamais assisté à un délibéré auquel j'ai assisté pour cette affaire-là je pense que rien ne nous a été épargné entre la prise à partie directe du président de la cour d'assises je ne l'ai jamais vue voilà c'est-à-dire des parties civiles qui sont venues attraper par la manche le président en leur disant que le délibéré était absolument scandaleux une espèce de scène de chaos total on a aussi à ce moment-là un accusé Omar qui je pèse mes mots font littéralement un plan il hurle il hurle il hurle qu'il préfère prendre 30 ans plus tôt que 18 pour lui c'est tout ou rien donc il perçoit comment dire je pense qu'il y a véritablement la décompression du procès des 4 ans qui commence à arriver à ce moment-là il est extrait de force comment dire par l'escorte à cet instant précis il y a un début d'échauffourer de l'autre côté on a le frère de China qui s'évanouit il fait une crise alors je ne sais pas si c'était de tétanie ou je ne sais pas ce qui s'est passé on a la famille cure le 10 ans carrément qu'il est en train de décéder les secours qui interviennent enfin ça a été un délibéré absolument chaotique je pense que c'est peut-être le seul point où tout le monde sera d'accord partie civile parquet ou défense ça a été un délibéré qui a été à l'image de ce procès extrêmement houleux extrêmement dur pour tout le monde bien qu'il n'ait jamais reconnu l'assassinat de China Omar ne fait pas appel de sa condamnation C'était Ondelat Raconte dans sa version Côte B rédaction en chef assurée par Guillaume Maury et réalisation signée Guillaume Vasseau Retrouvez Ondelat Raconte Côte B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast Sous-titrage Sous-titrage